Eric arrive ici à Brest dans quelques jours, il le mérite autant que nous, et oui c'est une vraie réussite pour cette classe ultime. On n'avait pas forcément cher dans notre peau il y a encore quelques années, après une route du rhum difficile, nous on avait perdu un bateau, et puis on a grandi de cette expérience, et là aujourd'hui, même si le bateau est abîmé, il est fatigué comme moi, on a réussi à faire le tour du monde, c'est une grande première, et on va continuer à travailler pour faire des bateaux encore plus... adapté à ce genre d'exercice, c'est quand même compliqué de naviguer comme ça, 56 jours autour du monde avec ces bateaux volants, ça subit des chocs, ça tape de partout, et puis ça s'use, donc il faut qu'on revoie un peu la copie, ces bateaux ont été prêts pour faire des transats, on l'avait vu sur la Jacques Vabre, nous c'était passé nickel avec Sébastien, on est arrivé en Martinique avec le bateau quasiment indemne, bon là la job list elle n'est pas la même. Là je suis bien cramé, la nuit dernière c'était dur, parce que moi je voulais absolument, j'aurais rêvé d'arriver de jour aujourd'hui, dimanche, sous le soleil à Brest, ça aurait été super pour la fête, même si la fête est super et magnifique ce soir, mais la nuit a été difficile, il y avait des grains, et puis je ne pouvais pas avancer trop vite, parce que j'avais ce fameux trou à l'avant du bateau, même si j'ai rebouché avec une voile, bon c'était quand même pas très étanche, et la pompe était allumée en permanence, je vidais des centaines de litres en continu, je ne voulais pas que ça se termine à 300 000 de la ligne, et finir avec un bateau en remorque, ça aurait été trop dur. Armel, comme tu n'oublies jamais personne, c'est un tour du monde en solitaire en 56 jours, mais c'est aussi toute une équipe qui t'a accompagné, ça c'est important de signaler. C'est sûr, c'est une troisième place en équipe, c'est un challenge qu'on ne peut pas relever tout seul, on a beaucoup travaillé pour réussir à partir face au du monde, c'est un défi incroyable, on est les premiers à avoir tenté cette histoire, l'équipe a fait du super boulot pour le bateau, avant la course, pendant la course, parce qu'ils sont venus deux fois au Brésil, à Récif et à Rio, où en 24 heures, puis en 36 heures, enfin en 48 heures, on a réussi à remettre le bateau en état pour repartir, ce n'était pas gagné, remettre deux safrans à Rio de Janeiro, il faut imaginer la logistique que ça peut apporter, la complexité, et puis à chaque fois, on a été aussi bien aidé sur place par des gens qu'on a pu avoir comme contact, et c'était une grande chaîne de solidarité, et c'est vrai que l'équipe, elle est super contente que j'arrive aussi, ils avaient hâte de me retrouver, ils ont suivi mes galères, et ils m'ont beaucoup aidé dans ces moments-là pour trouver des solutions techniques, et voilà, on finit ensemble ce tour du monde, et voilà, on est très contents, on est très contents. Armel, une question, la dernière, pas facile d'y répondre, je prends le risque de la poser, une image, une seule, la plus belle, la plus positive de ce tour du monde, ce serait quoi cette image ? Tu as le temps. Ah, je ne sais pas, non, l'image, peut-être tout à l'heure, au coucher du soleil, j'étais au large de Wesson, voilà, c'était, j'apercevais, voilà, la côte bretonne, et je sortais enfin de cette galère de cette dernière nuit que je viens d'évoquer, où je me disais, ça y est, c'est bon, on va finir ce tour du monde, il reste quelques milles, et j'apercevais, voilà, ce terrain de jeu que je connais tellement bien, que ce soit en Figaro, en Imoca, sur d'autres supports, je savais que j'allais rentrer à la maison, et ça, c'était très fort. Et s'il y avait une deuxième image ? S'il y avait une deuxième image, Armel, ce serait peut-être celle de maintenant, tous publiques, qui est là pour t'accueillir, quand même, ça, ça fait du bien. Ah bah c'est sûr, c'est, c'est trop bien, moi j'ai, on, on savait pas qu'il y en aurait autant de monde, et merci encore d'être là ce soir, c'est génial. Allez, merci, une chose, Armel. Il y a quelqu'un qui veut se saluer, mon cher Armel, il s'appelle Thomas Coville. Et vous pouvez l'applaudir, Thomas Coville, qui est avec nous, qui est arrivé avant-hier, je crois. Il tient absolument être, ah ouais, l'image est belle, et votre Thomas Coville, le skipper de ce débat ultime 3. Ah ça, c'est génial, ça. Voilà, superbe. Ah c'est du sport, c'est beau, c'est magnifique. Il faut les applaudir tous les deux, parce que là, on vit un grand moment. Et bien, faites-le, restez avec nous, franchement. Merci beaucoup. Superbe. Et Macaville, qui était très discret, mais qui est monté sur ce trimaran maxi, Banque Populaire 11, je vous suggère de les applaudir tous les deux, on a deux grands chansons ce soir. C'est superbe, merci beaucoup. C'est génial. Champagne maintenant ? Évidemment. Alors, vous savez ce qu'on fait dans ces cas ? Les moins courageux se mettent à l'abri. Les moins courageux se mettent à l'abri.